Série de vidéos sur les limites de suite numérique, nous allons voir le théorème d'encadrement de limites, autrement appelé le théorème des gendarmes. Cette vidéo est donc l'explication du cours en ligne que vous retrouverez sur manguillon.fr. Le QR code vous donne le lien directement, vous l'avez dans le descriptif de la vidéo un peu plus bas. Admettons que nous ayons une suite UN, qui se comporte comme ceci, dont on cherche à déterminer la ligne. On conjecture, admettons que l'unité soit ici, que la limite semble être 4, c'est une conjecture. Le théorème d'encadrement, qu'on appelle le théorème des gendarmes, va nous dire que si on arrive à encadrer la suite UN par deux suites, qui elles vont converger vers 4, une de façon inférieure et une de façon supérieure, alors on pourra conclure que UN est finalement entre deux limites qui elles-mêmes convergent vers la même limite 4, donc nécessairement UN aura pour limite 4. C'est-à-dire qu'admettons qu'on se donne une suite VN en vert. Les premiers termes n'importent pas, mais c'est à partir d'un certain rang. On a ma suite VN qui est toujours en dessous de UN. C'est-à-dire qu'à partir d'un rang N, admettons qu'on ait VN inférieur à UN, et la limite de VN est égale à 4, lorsque N est en vert à l'infini. D'autant nous maintenant d'une deuxième suite, pour la WN, les premiers termes peuvent être rangés dans l'ordre qu'on veut, peu importe, mais admettons qu'à partir d'un certain rang, ce n'est pas forcément le même, et bien ma suite WN va être systématiquement au-dessus de UN. Et on comprend bien, dans cette configuration-là, que ma suite en rouge, ici, ma suite UN, est comprise entre les deux, d'où le terrain du gendarme, un peu prisonnier entre les deux, un peu coincé avec les menottes entre les deux. Pour un certain nantier naturel, appelons-le N', parce que ce n'est pas forcément le même que celui pour la suite VN, à partir d'un certain nantier N', et bien on a ma suite WN, qui est strictement supérieure à ma suite UN. Et si j'ai aussi la limite de ma suite WN, lorsque N tend vers l'infini, qui est égale à 4, alors ma suite UN, on comprend qu'elle est comprise entre ces deux suites, c'est-à-dire que la limite quand N tend vers l'infini de UN sera donc inférieure ou égale à la limite lorsque N tend vers l'infini de WN. On aura donc en quelque sorte une inégalité comme ça, puisqu'à partir d'un certain rang, cette hiérarchie-là est imposée. Mais comme VN a une limite de 4 et que WN a une limite de 4, et bien la limite de UN est supérieure ou égale à 4 et inférieure ou égale à 4. On en conclut qu'elle est nécessairement égale à 4. Voilà donc le théorème rédigé, le théorème d'encadrement dit des gendarmes. Si on se donne trois suites, UN, VN et WN, qui sont définies sur N, et c'est à partir d'un certain rang N, par rapport à l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, N ce serait le maximum entre N et N', les deux rangs n'étant pas forcément les mêmes, comme on l'a vu, c'est à partir de ce rang-là, N, on a la hiérarchie VN inférieure à UN inférieure à WN, et en même temps, la limite de VN qui est égale à la limite de WN qui vaut au N, un nombre réel, on comprend donc que nécessairement, la limite de UN quand N tend vers l'infini est égale aux deux autres à L. Nous allons voir une méthode qui permet de lever l'indétermination avec le théorème des gendarmes, d'autant nous d'une suite UN définie pour tout entier naturel non nul par la relation UN est égale à 5 plus cosinus N sur N. On cherche à déterminer la limite de UN lorsque N tend vers l'infini. Le problème de cosinus N, vous devez l'avoir en tête, le cosinus est une fonction qui est périodique, N n'admet donc pas de limite, et donc la suite UN en l'état, on ne pourra pas déterminer sa limite. Et c'est tout l'intérêt du théorème des gendarmes, c'est qu'on va encadrer la suite UN avec deux suites qui, elles, vont avoir la même limite, et UN va être comprise entre ces deux suites-là, et donc par contrainte, on pourra trouver la limite de UN, alors que comme ça, au niveau calculatoire, on serait bien coincé parce que le cosinus nous pose problème et ne nous permet pas d'utiliser les théorèmes que nous avons déjà vus dans les vidéos précédentes. Alors on va essayer d'encadrer la suite UN par deux suites qui vont avoir la même limite, et on sait que le cosinus de N, pour tout entier naturel N, est compris entre moins 1 et 1. Et donc, si on ajoute 5 de chaque côté de mon inégalité, moins 1 plus 5 est donc inférieur ou égal à 5 plus cosinus N, qui est inférieur ou égal à 5, ce qui nous permet de conclure que 4 est inférieur ou égal à 5 plus cosinus N, inférieur ou égal à 6. On peut diviser l'ensemble de cette inégalité par N, puisque N est positif, donc la hiérarchie va être conservée, ce qui permet de conclure que 4 sur N est donc inférieur ou égal à 5 plus cosinus N, qui est inférieur ou égal à 6 sur N. Là, on a bien encadré ma suite U par deux suites, 4 sur N et 6 sur N, et l'atout majeur de cet encadrement, c'est que les deux suites qui sont à gauche et à droite vont avoir la même limite, puisque la limite quand N tombe à l'infini de 4 sur N est égale à 0, de même que la limite quand N tombe à l'infini de 6 sur N. On a donc montré que la suite UN est encadrée par deux suites qui convergent vers 0, et donc par le terrain des gendarmes, ou le terrain d'encadrement des suites. On en déduit que la limite quand N tombe à l'infini de UN est égale à 0.